Ici de là où les big rameurs, raïda mis la leur, tourne à mis la leur, touche à mis la leur, cocaïne à leur, Marcel me subit d'être à leur Bienvenue dans cette introduction super nulle, super court, super concis mais dans cette masterclass de vidéos, dans cette vidéo historique mon ref vous allez venir avec Elie et moi, on va aller au puce de Montreuil et en brocante à Paris si vous êtes là et que vous découvrez ma chaîne et bienvenue à vous tous et merci pour les 28 600 abonnés, ça me fait extrêmement chaud au coeur les refs on va aller de plus en plus loin donc n'hésitez pas à vous abonner vas-y venez avec moi, on y va j'attends Elie, je suis parti chercher Elie les gars hier j'étais avant mais j'ai fait un TikTok en mode il y avait mon pote avec moi il était sur son stand et il vendait un canapé, c'est un canapé Togo donc ça coûte une blinde, ça coûte 2004-2005 en 9 d'occasion tu peux le revendre 500, 1000 euros, 1500, ça dépend les coloris etc et du coup je dis viens on fait une mise en scène, on fait genre tu me proposes 20 euros et je te dis 17 euros machin et je l'achète il y a des gens ils ont pris ça premier degré les refs, il y a des gens ils ont vraiment pris ça premier degré alors que juste après je dis à mon pote, je fais comme si c'était le vendeur et que je le connaissais pas tu vois et juste après je dis ouais excusez-moi vous pouvez vous mettre une trompette dans le cul de votre stand des trucs illogiques dans un TikTok, si t'es pas premier degré tu comprends que c'est du second degré mon refs tu comprends que surtout avec tout ce que je dis y'a rien qui va dans le TikTok, le mec il fait un dab, je dis vas-y dab il fait un dab bref et du coup c'est assez marrant de voir que les gens de TikTok sont vachement premier degré et que quand tu fais une vidéo et que les gens ne t'aiment pas, bah ta vidéo elle pète de ouf je crois que je suis à 500 000 vues sur un TikTok où les gens font que critiquer en mode ouais un vrai broc il aurait jamais négocié, ouais c'est inadmissible, oh c'est wow 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 les refs partait du principe que quoi que vous fassiez bah vous allez être critiqué, les gens qui disent un broc il négocie pas bah si en fait un antiquaire ou un broc, un brocanteur mon refs s'il négocie pas il se fait allumer le prix d'achat c'est intéressant même on va te proposer un prix de 2€ tu vas essayer de le travailler pour l'avoir à 1€ il va te dire ok le mec il s'en bat les couilles parce que lui il prend ça 1€ et toi avec les 1€ que t'as négocié bah tu pourras acheter autre chose aïe 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 là mon refs t'arrives pile poil à un petit plan youtube il a pris des cusses, le mec il a pris, regardez petit unboxing les refs Eli arrive avec des sacs et en plus de ça, ça c'est un gars t'es vaillant, il aurait pu prendre qu'un candy hop mais non Eli prend 2 candy hop sans que je n'ai à lui demander, on se dit bonjour quand même, ça vaut quoi, oh mais non mais non mais non mais le refs, t'es malade taille des crêpes poids ou, hey, ça vaut quoi Eli, ça dit quoi mon refs, ça a bien dormi non, tu me suis tué un fort mais tu dis pas bonjour, je sais pas tu rentres dans la voiture, tu dis pas bonjour, ça vaut quoi les refs bon aujourd'hui on retourne au puce de mon treuil avec le boog là, c'est moi, hier il a fait un live voc je crois que je serais pas mieux pour en parler, c'était un flop les refs, on va pas en parler plus que ça mais c'était un flop ça c'est le mi, c'est le mi, c'est le mi, c'est le métier gamin, t'as pris combien ? j'ai pris trop, c'est vrai ? c'est bien, ça c'est ce qu'on aime nous, t'as vu le tiktok que j'ai mis hier ou pas ? non, tiktok où j'achète le togo à réel la crary, ouais ouais t'as vu ou pas les comms, t'as lu les comms ? non, c'est pourquoi t'as pris la voiture à salle ma voiture elle est tombée en panne, ah ouais les refs je vous ai pas dit ma voiture elle est tombée en panne bon allez on y va parce qu'on va être en retard, on va se faire voler toutes les pépites bien arrivés, prêts à travailler, on va copse à Ford, dis leur qu'on va copse à Ford on va copse à Ford, allez mon reuu ça va je me suis moins couvert que le week-end dernier les gars, parce que le week-end dernier moi j'étais trop couvert, j'avais trop chaud bon les refs prix d'achat c'est comme la semaine dernière, 2 euros chemise, pull, t-shirt, pantalon, 4 euros, veste, sweat, blouson, 5 euros donc c'est parti tu commences là, je vais de l'autre côté, en vrai les gars beau gosse ça, tu t'aimes bien ? tiens, une veste umbro, Ellie tu veux ou pas ? moi je veux pas I love New York non arrête de te mettre trouve des trucs ou pas Ellie toi ? là c'est léger hein tiens les refs ce message il est pour vous, lisez bien, je déconne vous, je vous aimez bien, regarde ce qu'il y a écrit Ellie regardez ce que j'ai trouvé, vous voyez peut-être pas l'étiquette mais c'est un COS, je prends, ça c'est une Yves Saint Laurent mais bon il n'y a plus l'étiquette, regarde bien les étiquettes des chemises et tout, toi tu trouves rien Ellie pour le moment ? ça j'aime bien les refs en vrai c'est pas une marque mais il a un petit charme, il y a beaucoup de H&M tu trouves pas ? moi j'en ai beaucoup et beaucoup de Zara H&M tout ça c'est pareil, ça tu blagues mais la chemise Décathlon elle est belle, il y a trop de H&M je pense que je vais prendre juste le COS, bon il est simple après tu vois, il est pas ouf bah c'est le Cripule, 2 euros je vous prends ça, donc c'est 2 euros ouais, merci, merci, bonne journée, bon courage tiens là il y a du H&M, je sais pas si c'est femme ou homme, ah pardon, c'est bon tu passes, bonjour, combien celui-là ? 10, ah 140, non c'est bon du coup 140 c'est cher combien ? 140 c'est trop cher non 80 euros c'est trop cher, je suis désolé non non j'ai acheté des trucs à 2 euros ici, c'est pour ça, je pensais que c'était... merci monsieur bonne journée, bon courage il est beau lui, dommage que c'est Tiller mais il est archi beau je trouvais un Kroenek Dickies, mais il est pas en parfait état les refs le logo il s'est un peu effacé mais il reste cool ah tu vois ici j'avais pas vu, il y a des taches, bon je le mets de côté quand même il y a un Sweet Hollister, je sais pas si tu veux il y a une veste Adidas, voilà si tu veux c'est un Dockers, notamment Dockers Kaki, tu veux pas ? qui prend Dockers les gars, vous non plus vous voulez pas ? t'as des doutes sur des trucs, demande-moi, il y a beaucoup de Zara encore une fois là, est-ce que tu veux ça ? tu veux pas ? non j'en veux pas moi, c'est pour ça que je te le propose ah le logo il est brodé mon refs ici le logo il est brodé, j'ai vu que c'était une TNF les gars ça c'est une Parkside, ça les refs regardez, je suis sûr Ellie il va kiffer il y a une chemise Pierre Cardin les refs, ah en vrai ouais pourquoi tu le prends pas ? mais non mais il flingue hein, prends-le Ellie tiens il y a un t-shirt Adidas basketball bon bon on a tout retourné et j'ai trouvé qu'une pièce les gâtés, Ellie il a trouvé un petit pente Ralph Lauren 100% coton en plus les pantalons comme ça mon refs, tu vas bien le vendre carré, je m'y attendais vraiment pas, ça fait une heure je suis dans ce cas bah même moi ça fait une heure je regarde les pentes et j'avais rien trouvé en pente j'ai trouvé un crew neck Umbron en collab avec Eleven Paris je savais même pas que c'était possible peut-être Ellie il va le vouloir, Ellie viens, t'aimes bien ou pas ? non t'aimes pas ? les gars j'ai trouvé un petit polo auberbe taille M et ici les polos c'est à 2€ donc ça je le prends je pense, ça c'est pas mal ça ah je t'ai éclairé, tu connaissais pas regarde, au moment où je dis tu connaissais pas Cos regarde les pentes c'est quoi c'est un slim, je sais pas si je le prends regarde, petit polo Ralph ça je suis sûr c'est une Ralph, je suis trop fort tiens je l'avais pas parce que c'est pas une Ralph il est beau gosse le jean, oh il est trop beau Ted Walkins, je connais pas c'est les gars les masterclass le jean on a fait quasiment tout le tour, on a presque, on sait bien refaire en vrai pantalon Ralph, il s'est mis bien le gars, tu t'es mis bien ou pas ? j'ai mis des ouf j'ai trouvé un t-shirt, je trouve vers Solstar il est beau gosse de ouf, il est stylé de ouf combien c'est des t-shirts ? ah il est troué gros il est en mauvais état c'est un petit, plus de la gosse mais il est troué, il est adommage il y en a un chevignon dans le même délire si tu veux tiens par contre ça c'est, en vrai de vrai Elie c'est bien c'est Zadig et Voltaire, c'est combien les t-shirts s'il te plaît ? c'est 3 ? je sais pas si je la prends la Yves Saint Laurent, fabriqué à Macao c'est 3 euros, non c'est pas du 100% coton vas-y flamme, je vais demander si pour 2 ça peut le faire ça on fait quoi Elie ? on va à la brocante de Paris 3 là ? je sais pas, comme tu veux on a dit quoi sur le GPS mon ref 19 minutes, moi je suis chaud êtes-vous chaud ? t'es chaud toi mon ref ? viens avec nous mon ref, tu vas venir avec nous les refs on s'est garés dans un parking, j'ai regardé les taux horaires ça va être un de mes cops les plus chers de la journée viens on traverse mon ref vite 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 ne reproduisez pas ça chez vous les refs on a passé aux piétons rouges ziac, ziac, ziac en plus juste en face les gars il y a McDo, Burger King, KFC tu préfères manger quoi ? McDo, Burger King, KFC je sais pas mais dans le cas tu sais qu'on va pas manger là pourquoi ? bah parce que le parking ça coûte cher ah oui, heureusement qu'il est là parce que moi je lui aurais pas pensé et j'aurais payé 70 euros le parking donc place de la république les gars donc c'est pour ça que je vous dis honnêtement je pense que les tarots ça va être beaucoup trop cher mais si tu fais pas, si t'essayes pas, si t'y vas pas tu ne le sauras donc jamais bon les gars si vous avez pas suivi il y avait écrit 100 balles sur un pantalon académique et 60 balles sur un t-shirt fou loup toi j'arrive un peu l'holacost bonjour, c'est vous ici ? il a combien ? bonjour, 12 bonjour, combien ? 15 ça vous me faites combien ? 12, et avec ça ? 15 euros pour 15 euros c'est bon ou pas ? vous avez un sac ? merci merci madame, bonne journée, bon courage bonjour combien il y a de jeans là-dedans s'il te plaît ? 10 euros je cherche du visu là-dedans, du délire il y a rien pour vous ? non il y a rien non rien, c'est pas ma taille bon achète même si c'est pas ta taille bonne journée bonne journée, bon courage c'est quoi ? je regarde tes vidéos ça va ? ça va toi ? ça va ça va, tu vends bien ici ? on s'est fait bloquer de vintage aussi ça va, tu vends bien aujourd'hui ? franchement ouais, ils sont tous venus pour aller les revendre sur leurs fonds au départ dès le matin il y a eu 3 personnes ils sont venus et commandent de 200 euros à chaque fois ils m'ont vidé la moitié les chemises Ralph Lauren, tu les fais à combien ? 7 euros bah là on vient d'arriver, on était au puce de Montreuil ce matin, et ouais on a trouvé quelques pièces là-bas, ça va c'est pas mal ouais si je t'en prends une, je sais mais tu peux me faire 5, je prends la marron bah les 2 pour 10, elle peut le faire ou pas ? c'est bon ? nickel j'aime bien mais tu vois ce qu'elle est étachée là j'ai juste partir sur la marron la marron elle est belle je trouve ouais je prends qu'une, parce que l'autre est étachée je sais pas si ça part bon en tout cas merci hein bonne journée et bon courage hein vas-y bonne vente si il doit être au niveau des manches ou en bas, là là, le bas putain je suis trop fort bonjour, il est à combien ? 10, il est belle gosse elle c'est qui ici ? ah c'est là, bonjour c'est combien ? j'ai 2 euros, non je rigole non parce que tout à l'heure j'achète pas cher c'est pour ça regarde à peu près ce qu'il y a on a fini de faire le tour de la brocante on voit le queue mon ref là on a pas trouvé grand chose ça c'est nos deux copes réunis dans un seul sac t-shirt Lacoste plutôt pas mal que Elie a eu la gentillesse de me laisser une chemise Ralph Lauren rose vraiment cool lui il a trouvé une chemise Ralph Lauren aussi hein 5 balles mon ref, 5 balles puis voilà c'est assez plaisant de... bah non on va aller bouffer et là je suis content coucou tu me disais mais tu fous quoi ? c'est chez moi j'étais tout par là là putain c'est par là, c'est par là mais non mais non Elie t'as voulu aller par là-bas tout à l'heure qu'est-ce tu me racontes ? on va faire un petit déballage des quelques pièces que j'ai trouvées aujourd'hui et juste après ou juste avant je sais pas il y aura le déballage d'Elie avec toutes les pièces qu'il accope aujourd'hui il a trouvé pas mal de dinguerie le gars t'es putain il s'est rassasier le gosier bon les gars du coup je vais vous présenter ce que j'ai trouvé en brocante avec Jamel Molle on commence avec une master class franchement jogging Nike taille S le logo ici il est brodé franchement il est vraiment beau gosse ici c'est une matière kawai vraiment beau gosse celui-là très bon état on enchaîne avec un petit polo lacoste c'est une taille 2 c'est un petit polo simple lacoste c'est un polo club le dos simple il est très léger celui-là le logo toujours de brodé ici bon j'espère on voit bien c'est un L là on a une chemise Tommy le logo toujours de brodé avec l'étiquette là-là c'est une chemise à carreaux bah plutôt simple pantalon Ralph Lauren le logo ici il est brodé il est vraiment beau gosse celui-là ça fait pantalon d'été l'étiquette ici c'est une taille XL donc il est vraiment beau gosse sans aucun défaut en plus alors là je m'attendais pas à ce que ça soit cette marque pantalon Fila genre c'est Fila ça tout simple ça fait vraiment ancien coupe large en bas une taille 33-32 c'est écrit honnêtement je m'en fous masterclass vraiment pantalon Ralph Lauren il est vraiment beau gosse tout blanc sans aucune trace ou quoi bien large en bas donc ça tape la paire l'étiquette ici on enchaîne avec un pull col V Ralph Lauren toujours l'étiquette juste ici taille double XL le logo de brodé là on a un pull cos il est vraiment beau tout simple là on a un sweat champion avec le petit logo ici de brodé sweat à capuche c'est une taille M il est vraiment beau là on a un sweat bien vintage tout le devant ici c'est brodé il est en très bon état lui aussi tout le devant il est brodé on a une énorme chemise Ralph Lauren le logo ici l'étiquette tac 4XL celle ci elle est pas en très bon état mais franchement l'état général il est bien j'espère que c'est pas trop long bonne chance pour le montage c'est parti t'es prêt ? moi aussi je suis prêt mon ref donc en premier il y a cette magnifique chemise Ralph Lauren mon ref marron c'est éclatant c'est une couleur assez simple assez simple c'est magnifique tu peux mettre ça avec un pantalon noir pantalon gris pantalon beige ça peut faire archi bien les gars en vrai de vrai avec un petit pantalon beige et une paire de 2002R couleur café et pas forcément une 2002R mais c'est parce que j'ai une coloris en tête mais le logo ici il est quoi mon ref j'arrive pas à savoir il est quoi en fait tu peux me dire s'il te plaît dans les commentaires il est quoi le logo ici je sais pas si c'est brodé et le logo il est brodé logo brodé chemise marron simple 5 euros les gars 5 euros valeur sûre les gars vous savez très bien que ça se revend entre 30 35 et 40 euros selon les coloris celle là je pense que je vais la faire partir 30 facilement c'est facile à vendre les chemises Ralph Lauren c'est des valeurs sûres attention est-ce que vous êtes prêt à avoir une master class parce que moi je suis pas prêt à vous montrer une master class on dirait pas comme ça ce bout de tissu les ref mais c'est une master class là comme ça tu pourrais croire c'est un bout de tissu tu le vois tu le vois beaucoup tu le vois plus c'est un tee shirt manche longue Lacoste les gars avec le petit croco sur le devant ici ce que j'aime bien c'est que c'est la même matière que les polos Lacoste donc c'est le tissu comme ceci on ref et ce que j'aime bien vraiment les gars c'est le col le col il est épais de ouf c'est un col rond il monte un peu au niveau tu sais c'est pas le même col que ça donc ça fait habiller ça peut faire ça ça peut faire vraiment très clean ça je ne le revends pas ça je le garde pour moi hier en rentrant je l'ai essayé ça rend super bien mon ref ça rend super bien c'est qualité de ouf c'est un Lacoste création devant l'est made in France les gars c'est pas les nouveaux Lacoste qui tu mets une fois à la machine c'est plus du Lacoste c'est du Uniqlo là c'est vraiment la quali de ouf parce que comme tu peux regarder quand tu achètes du Lacoste et que tu vois la petite étiquette intérieure et qui écrit devant l'est 100% coton tu sais que le truc il va durer dans le temps c'est fou mais c'est fou le vert comme ça c'est le vert du Lacoste en plus donc c'est vraiment une master class donc ça c'est pour moi c'est 5 euros c'est cadeau merci Eli de me l'avoir laissé en fait ça je vous explique les gars on est dans un tas de vêtements avec Eli je fais ça je fais une tête des miniatures YouTube je fais oh ! j'ai dit tu peux me le laisser s'il te plaît Eli parce que j'aime bien et j'aimerais bien le garder pour moi et du coup vu que Eli c'est un gentil gars c'est un mec en or ce mec là il m'a dit ouais garde le t'inquiète pas de galère et tout mais ce que tu sais pas Eli c'est que je t'ai menti que je vais le revendre une fortune ensuite deuxième pièce que je garde encore du vert j'adore le vert ou ? non j'aime pas particulièrement le vert mais j'aime bien le vert quoi tu vois ce que je veux te dire petit polo burberry acheté 2 euros mesdames et messieurs oui mesdames et messieurs ce que j'aime beaucoup c'est que c'est la simplicité du truc tu vois c'est vert c'est simple il y a le petit logo brodé ici et les petits détails au niveau du col aux couleurs de burbe comme ceci donc si tu le portes bien bah ça fait bien si tu le portes mal ça fait quand même bien voilà mon ref ! petit logo il est quoi les refs encore une fois il est brodé on est d'accord il est brodé le logo logo brodé étiquette burberry c'est une taille M donc quand je l'ai essayé c'est assez moulant assez près du corps mais en même temps assez large au niveau de l'avant c'est plus moulant au niveau des épaules et des bravas et ici c'est assez ample tu vois ce que je veux te dire l'étiquette pour le legit parce qu'il y a des gens ils vont dire ouais ça se trouve qu'il est douté ton poil au burberry mais non mon gâté petit bouton de rechange en plus les gars pas mal du tout l'étiquette burberry comme ceci 100% coton mon ref on est bien là on est pas bien là franchement il est vraiment clean hein un petit cronek un petit cronek pour ceux qui le savent que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos cronek veut dire colleron voilà vous vous endormirez moins bête ce soir les gars donc c'est un petit cronek cos avec la petite poche ici pour mettre rien du tout parce que personne n'a jamais rien mis dans les poches ici c'est vraiment juste pour créer du design créer du relief sur le sweat simple et efficace mais avec une petite touche t'inquiète pas on a une poche ici c'est gris comme ça il est pas ouf hein c'est juste un truc cos taille M dans la continuité du truc les gars c'est un petit pant slim habillé attention c'est je précise bien que c'est un pant habillé ça tu peux le mettre avec une chemise pour aller au boulot mon ref tu travailles dans les bureaux tu mets ce pantalon là mais je peux te garantir que tu auras la classe en vrai de vrais petits pantalons slim cos c'est la même marque que le sweat bon c'est 100% coton c'est du bleu marine coupe slim mais ça peut faire habillé comme ça peut faire gros fils 2 simple efficace basique ça je sais plus le prix bah si c'est 2 euros c'est sur le même stand que le burbe 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 attention les gars là c'est une master class non je rigole les gars c'est pas du tout une master class ultra basique c'est un pull Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger les gars Tommy Hilfiger taille S premium coton nanani nanana le petit logo de devant Tommy bah de broder c'est une couleur bleu royal bleu roi ce que tu veux c'est simple hein c'est pas transcendant mais c'est des valeurs sûres en vrai je pense en tirer peut-être 30 euros grand maximum c'est 30 euros pour ce genre de pièces j'aime bien Tommy mais les pièces simples comme ça Tommy c'est pas un truc de ouf quoi ça les gars vous l'avez bien vu dans la vidéo c'est un Ted walkings je me suis pas encore renseigné sur cette marque ça se trouve ça coûte un billet ça se trouve ça coûte rien du tout j'ai mon carlefion j'ai mon contre carlefion même c'est un baggy avec plein d'empiècement donc il est assez cool j'aime bien les différences de jeans bah il y a le bleu jean et le noir jean coupe gelard en bas il est en parfait état comme je le dis souvent quand t'achètes des baggy bah regarde bas du pantalon parce que vu que ça traîne par terre les baggy ça tabasse la paire et ça tabasse le sol mesdames et messieurs des fois c'est déchiré ici en bas là le pantalon est en parfait état avec la petite étiquette ici à l'arrière Ted walkings c'est une taille 44 je le mets en biais comme ça vous voyez mieux à peu près le design du pantin parce que t'as vu si tu vois pas bien tu vas pas pouvoir me l'acheter il sera peut-être disponible sur Frippin Street à l'heure où cette vidéo sortira mais c'est pas sûr ensuite les gars un petit kawai kawai je l'ai trouvé sur le même stand la semaine dernière où j'ai trouvé le kawai bah kawai au même prix 6 euros mon oeuveton ça reste raisonnable pour un kawai je sais que je vais le revendre déjà plus de je vais faire plus d'un fois deux dessus largement la semaine dernière je vous avais dit oh j'aime trop les fermetures de chez kawai à chaque fois ils font le taf et tout cette fois ci nous avons le droit à une fermeture kawai colorée donc encore une fois je trouve que c'est un petit détail mais je trouve que les petits détails font des grandes choses le souci est dans les détails le design est dans les détails c'est toujours dans les petits détails que j'aime bien les trucs par exemple tu vois un vrai truc pour serrer la capuche il y a écrit kawai les petits boutons bien évidemment aussi que j'aime bien de chez kawai avec le petit logo kawai dessus j'aime bien franchement c'est les petits détails qui font que les pièces ça se voit que c'est de la qualité ça se voit que ça flingue ça se voit qu'il y a les moyens au moment de la création le dos il est comme ça et pareil les fermetures des poches j'aime bien c'est pas des fermetures basiques c'est des fermetures comme ça petit t-shirt All Star de chez Converse donc c'est Converse All Star tu connais le petit logo devant les reufs comme d'hab brodés le logo il est brodé le détail du tissu interne au niveau de la broderie il est brillant c'est satiné j'aime beaucoup le petit détail avec le Converse en plus à l'intérieur ici en tout petit brodé le petit détail de l'étoile ici brodé le petit détail au dos de l'étoile au niveau de la nuque il est brodé prix demandé 3 euros j'essaie de le travailler pour 2 le vendeur me dit non et je lui donne une pièce de 2 euros parce que j'avais déjà une pièce de 2 euros dans la main je lui dis ok je lui donne 2 euros et je lui dis attends je mets la main dans ma poche et je lui dis je te cherche l'un euro qui manque il me dit non c'est bon vas-y c'est bon les vendeurs comme ça j'aime bien on va drop ça cet été petit hoodie Volcom le devant comme ceci ici il y a le petit détail de floqué t'es prêt à voir le dos ou pas ? et là j'aime bien la couleur c'est une couleur assez joyeuse ça tu mets ça t'es joyeux ça tu mets ça tu peux pas être malheureux tu tournes c'est le même logo que devant mais beaucoup plus gros ils sont dit on va pas se faire chier mon ref tu vois le logo que t'as mis devant j'aime bien imprime le un peu plus gros et full sur le dos vraiment cool vraiment la pièce j'aime bien c'est pas tout il y a un détail de brodé sur la manche il y a le petit logo Volcom de brodé juste ici au niveau un peu plus haut tu remontes hop il est là c'est nickel c'est clean de ouf et il y a les élastiques pour serrer la capuche tu connais ensuite ça vous l'avez aussi vu pendant le vlog à combien je l'ai coppe mon ref c'est un petit c'est un petit crew neck de keys le logo comme je vous ai dit dans la vidéo pendant que je l'achetais il est un peu effacé mais c'est du charme ça donne du charme à la pièce ça prouve que c'est pas une pièce neuve qu'il a vécu le gamin le gamin il a vécu il a traversé les époques les intempéries la pluie la neige le chaud il est encore en parfait état malgré le fait que le logo soit un peu effacé on s'encarre le cul malheureusement là on peut pas s'encarrer le cul il y a des tâches de décoloration je pense que vu que les vêtements étaient mouillés à certains moments de la journée ou de la veille etc il y a eu un imperméable rouge ou un sweat rouge qui est resté trop longtemps collé là et hop ça a décoloré dessus c'est comme tu sais quand tu mets des pantalons de vieille qualité généralement avec une paire blanche et qui pleut tu sais que ta paire blanche aura des tâches un peu bleues à cause du jean une petite étiquette de cousu dickies c'est un polo Ralph Lauren rayé noir et bleu c'est pas une masterclass en vrai c'est pas une masterclass c'est un basique on va dire c'est un polo Ralph logo brodé rouge ça je sais que je vais pas le vendre super rapidement parce que c'est pas un polo Ralph uni j'adore cette pièce vraiment les gars j'adore cette pièce petite chemise Ralph Lauren n'est-ce pas magnifique ? la petite chemise rose Ralph Lauren avec le petit logo brodé en bleu ciel comme ça mais c'est tout mignon la chemise elle envoie de ouf les gars elle est vraiment trop trop belle ça je sais que je vais la vendre plus de 30 euros je pense parce que la couleur la couleur elle ferait rougir plus d'un pour ce que je veux te dire imaginez maintenant le déballage de vêtements ça serait juste ça genre je monte la pièce comme ça je parle pas je fais voilà les gars j'ai acheté ça et hop je passe à autre chose non on détaille les pièces vous voulez que je vous montre l'étiquette pour le legit tac comme ceci bim pleine face mon ref l'étiquette interne vous la voulez vous la voulez les refs bah il y a les deux là allez hop et deux pour le legit voilà tu screens t'enregistres et tu te dis ah le bâtard il a cop des vrais trucs hein attention mesdames et messieurs une veste rebook je suis yombe ça parce que pendant que je l'ai acheté vous avez pas vu entièrement les négociations parce que en fait ça a cut place dans ma carte mémoire du coup j'ai dû supprimer des anciennes vidéos etc et pareil pour la fin de journée ça s'arrête dans le parking la fin du cop ça s'arrête dans le parking alors qu'au fait bah j'avais encore une fois plus de place dans ma carte mémoire du coup j'ai fait oh putain et donc ça vous avez pas vu entièrement les négociations de ça et quand je l'ai acheté on voit même pas la pièce ça c'est la pièce que pendant le vlog on me demande 15 euros et au final j'ai pris plusieurs trucs sur son stand et Elie aussi mais moi je lui ai pris trois trucs je crois et Elie un et ça nous est revenu à 22 euros donc ouais ça nous revient à 5,50 pièces les articles bah en vrai de vrai sachant que ça elle me demandait 15 euros de base hein les gars juste ça me demandait 15 et vu qu'au fait elle avait pas beaucoup de vêtements sur son stand et que je lui ai pris trois trucs et Elie un truc elle était contente la dame Reebok brodé classique brodé le drapeau ici brodé dans le dos mon reuf la big broderie du Raybock ah Raybock 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 faut pas dire Reebok faut dire Raybock faut pas dire Raybock faut dire Raybock ouais les reufs on s'en bat les reins vraiment clean en parfait état on dirait elle est toute neuve ça c'est une master class c'est pas la plus belle veste Reebok que vous verrez de votre vie ça je pense que c'est un des copes les plus nuls de la journée ça reste du Nike mais ça reste un des copes les plus nuls mais en vrai ça se voit que c'est de la qualité parce que là vous voyez peut-être pas la caméra mais elle est lourde elle est lourde et regarde tu vois ? tu vois comment elle élastique le truc là ? regarde elle se détend pas hein tu vois tu vois ou pas comment j'abîme les vêtements que j'achète ? tu vois comment j'abîme les vêtements que j'achète ? rigole c'est de la qualité quand même hein le logo devant il n'est pas brodé il est floqué vous l'avez bien vu il y a un petit souche aussi dans le dos au niveau du bas du dos ça doit être soit un truc de running soit un truc de randonnée ça se trouve qu'il est porté à l'envoi et ensuite il y a un petit survêtement style cargo assez fin FUBU que j'ai acheté sur le même stand que le OREBOC SWEAT SHIRT VOLCOM c'est un petit cargo il est vraiment sympatoche il est vraiment sympathique puté avec tous les détails j'aime beaucoup les petits détails ici du filet au niveau de la poche de ce côté il y a le même le petit zip qui fait la différence au dos bah comme tu peux le voir il y a le petit FUBU ici de mis dessus le détail au niveau des poches pour rappeler l'avant au niveau de la ceinture tu peux serrer la ceinture mais le cordon est un peu abîmé mais ça c'est pas grave en vrai tu tires et ça passe donc pas besoin de mettre de ceinture t'as les cordons là pareillement en bas tu peux serrer si tu veux qu'il tabasse la paire ou non soit tu le mets en large soit tu le mets en mode un peu cintré entre guillemets c'est une taille M c'est du 100% contour les gars le logo ici mon ref il est quoi j'entends pas j'entends pas il est brodé oui il est brodé voilà les refs j'espère que vous avez kiffé là il y a une vidéo de ouf qui va arriver prochainement avec Zetan mon ref sur Vinted on a un budget de 50 euros on doit faire le meilleur outfit avec 50 balles sur Vinted donc n'hésitez pas à vous abonner ça ferait extrêmement plaisir déjà pour le référencement et pour grimper en abonnés je vous dis à plus dans le bus à plus tard dans le car et l'acheteur a déjà réglé les frais de porte plein de choses bien pour vous et vos proches je vous embrasse encore moi qui va encore moi qui va le filou et bah ça va on est là hein t'es carré t'es prêt ? ouais c'est bon tout est bon là 3, 2, 1 c'est parti let's go on va aller chiner sur Vinted celui qui fait la meilleure tenue celui qui fait le meilleur outfit gagne